Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler d'une nouvelle race et cette fois-ci nous allons parler du tout petit carlin, un adorable mini mollus. Originaire de Chine, le carlin est sans doute arrivé en Europe par la Hollande au XVIe siècle. Puis la race a été développée en Grande-Bretagne pour arriver au standard actuel. Sa face plate et ses yeux globuleux lui donnent un faciès reconnaissable immédiatement, à l'air doux et inquiet à la fois. Classé parmi les molossoïdes de petite taille, ce chien très compact et affectueux, jovial et amical avec les étrangers, ce qui fait d'ailleurs de lui un piètre gardien, il s'entend parfaitement avec les enfants et adore faire le clown devant toute la famille. Il a tendance à ronfler, d'ailleurs on dirait souvent qu'il ronronne, c'est un signe de mauvaise santé, je préfère spécifier, ça n'a rien de mignon. A cause de son nez écrasé, je dirais même trop écrasé. Son éducation quant à elle peut relever d'un certain petit défi car il a tendance à être têtu. Il faut faire preuve de beaucoup de patience avec lui et bien l'entourer car il n'aime pas être seul. C'est un chien d'intérieur par excellence qui supporte mal la chaleur, le froid et la pluie. Bon la pluie et le froid se résoudront très bien avec un petit manteau adapté et pour la chaleur, oui, bah avec la face aussi écrasée, il ne faut pas s'étonner. Et puis bon, chien d'intérieur ne veut pas dire qu'il ne faut pas le sortir, ce n'est pas un hamster ni un cochon d'âne. Concernant sa taille, il fait de 30 à 40 cm au garrot pour un poids allant de 8 à 12 kg. Son poil quant à lui est court, fin, lisse, doux et brillant. Et la couleur de sa robe peut être soit fauve à masque noir, parfois un peu abricot à masque noir ou encore tout noir. Et son espérance de vie va tout de même de 12 à 15 ans en faisant attention de respecter le fait qu'il n'aille pas trop au soleil si la face trop écrasée et le fait de ne pas le rendre obèse. Donc voilà pour la présentation du carlin, peut-être un sujet qui me pique un petit peu parce que voilà, c'est encore une fois un petit molosseric qui est très très mal travaillé au niveau du standard. Donc non, je n'aurai pas de carlin, peut-être que ça surprendra quelqu'un qui pourra, enfin des personnes qui pourraient penser via ma déco, qui pourraient penser que je visais prendre un carlin. Mais non, je ne veux absolument pas de carlin dans ma vie parce que les éleveurs en font absolument n'importe quoi. Entre leur face qui est limite, c'est même plus écrasé, c'est carrément qu'elles rentrent, le stop rentre dans la tête. Donc c'est n'importe quoi, ça en fait des chiens handicapés qui, de toute façon, ils ne pourraient même pas se nourrir avec mon barf avec cette taille de nez. Ils ne pourraient pas respirer correctement et qu'en plus les éleveurs ne peuvent pas s'empêcher de les rendre obèses. Ils te donnent déjà des chiots qui sont déjà pré-obèses. Donc ça tu me diras, avec l'alimentation ça peut s'arranger. Mais non, je ne veux pas continuer ce marché et je ne veux pas engrainer et féliciter les éleveurs qui travaillent l'hypertype. Alors qu'à la base, je vous ferai une vidéo spéciale mais pour un petit aperçu, un carlin à la base ça ressemblait à ça. Et d'ailleurs, il faut savoir que, j'en parlerai aussi dans une future vidéo plus en détail, mais des pays nordiques, je ne sais plus exactement lesquels, un carlin est interdit dans ce pays, je ne sais plus si c'est la Norvège ou le Danemark, je ne sais plus, parce que pour eux, un chien qui n'a pas au minimum 33% de la taille de sa tête, en fait, il faut que tu prends sa tête et il faut qu'il y ait au moins 33% de la taille de la tête, ils sont bannis, sont considérés comme des races complètement attares, qui sont handicapées, qui ne peuvent pas vivre correctement. Donc voilà pourquoi je ne veux absolument pas de carlin parce que je ne veux pas de chien qui soit maxi handicapé. Bref, donc voilà quand même pour la présentation du carlin, même si ça a l'air d'être un caractère qui est super adorable de ce côté-là, je ne dis pas, mais les carlins l'œuf, vraiment, ceux qui sont dans le standard, le l'œuf, le pur, le basique qu'on voit partout, c'est non. En tout cas, j'espère que la présentation du carlin vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !